Bonjour c'est Maddy, merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne vous êtes déjà 17000 c'est vraiment énorme, je suis partie de 20 personnes et voilà maintenant on est déjà 17000, merci beaucoup donc toujours pareil je lis tous vos commentaires, j'essaie de répondre et puis ma foi les personnes, les quelques trolls qui se sont perdus là sur ma chaîne et bien je les supprime voilà donc ils pourront toujours aller cracher leur venin ailleurs, je ne perds pas de temps avec ces gens là en tout cas merci à vous tous d'être vraiment très très gentils, vous êtes adorables, voilà vous avez vraiment toute mon amitié alors aujourd'hui on va regarder un peu Caligula, je vais revenir sur lui parce que j'ai regardé il y a deux jours de ça je crois l'émission live entre Olivier Victor et Gérard Fauret et j'ai pris conscience que de quelque chose, bon voilà donc par rapport à notre cher Caligula national qui apparemment snifferait un petit peu quoi, un peu beaucoup même et il a dit quelque chose Gérard Fauret, il a dit qu'en fait ça rendait Caligula très très dangereux parce que quand on est, comment dire, quand on renifle, on va dire ça comme ça parce que je fasse attention à ce que je dise quand on renifle comme ça, et bien on n'a pas toute sa tête et on peut agir de façon éventuellement dangereuse pour le pays bon bref, donc je voudrais regarder un petit peu l'état mental de Caligula et voir s'il pourrait éventuellement mettre la France en grande difficulté, voilà alors bon là il pense alors là il pense vraiment à mettre des lois en place pour punir les gens là, là je le vois là, bon ok donc à punir les non citoyens, n'est-ce pas, parce que j'ai entendu qu'apparemment les non-vacs c'était considéré comme des des non-citoyens, voilà, donc pareil pour moi, expat ou pas, je suis aussi quand même toujours citoyenne de la France donc là il est en train de réfléchir, je vous le dis, bon mais on va revenir sur le sujet, alors son état mental est-il un danger pour la France ? j'y vais fort, je sais, mais ça me tracasse cette histoire moi je connais rien aux substances illicites comme on dit, je les ai un peu étudiées dans mes cours de psycho voilà, que j'ai pris en allemand d'ailleurs, donc je me suis bien amusée vous imaginez pas comme c'est compliqué de retenir tout en allemand c'est pour ça que j'ai un peu abandonné d'ailleurs au bout de deux ans, enfin bref mais par contre il y a quand même des choses qui sont rentrées dans ma tête et notamment les effets addictifs ouais, et donc c'est vrai que ça peut être très dangereux alors, bah écoutez on sort la salle de bain la salle de bain, les toilettes, vous savez, quand on doit s'absenter pour parce qu'on a un rhume, parce qu'on renifle écoutez, il est en situation de dépendance là, carrément et bah bon il est même sur la très mauvaise pente ouais, mais c'est caché encore tout ça alors là, là c'est encore le nom, c'est l'idéologie, enfin bref vous savez cette carte là, ce qu'elle représente bon là, là et là, vous avez la dépendance et la dépendance qui est déjà vers cette direction là c'est à dire que évidemment, d'après ce que j'ai lu je me suis rafraîchie un peu mes connaissances enfin j'ai rafraîchie un peu mes connaissances c'est que, bah c'est, plus on en prend plus on devient addict, quoi, comme on dit en anglais donc plus on devient accro et plus on devient accro, plus ça détruit la santé donc pour moi, il en est à la dernière phase vous savez comment ça finit les histoires de substances félicites ça finit toujours mal et là, c'est vraiment caché bon, encore une fois, la salle de bain c'est quand on s'absente enfin bref, quand on doit s'absenter parce qu'on a un rhume, vous avez compris parce qu'on renifle, voilà et bah généralement, on va dans des endroits comme ça parce qu'il faut faire ça un peu discrètement bon, bah écoutez, vous l'avez ici, j'ai aucun doute moi, je crois complètement M. Foré il sait de quoi il parle il a complètement raison alors, ma question c'était est-ce que c'est un danger ? c'est-à-dire, est-ce que ce Caligula est dangereux pour la France ? parce que je ne comprends pas qu'il ne soit pas destitué franchement, ce n'est pas possible il n'est plus en état alors, n'allons pas trop vite est-ce qu'il est un danger pour la France ? donc là, on a confirmation sur la première ligne je ne vais pas recouvrir ah, il y en a deux qui voulaient venir donc est-ce qu'il peut mettre la France vraiment en danger ? parce qu'il a quand même les pleins pouvoirs, je vous rappelle alors, on a les militaires qui sortent l'infirmière ah, il est vraiment malade je peux vous le dire il est vraiment, vraiment malade j'ai quand même les histoires de militaires alors ça, ce n'est pas bon signe donc là, par contre, on va les recouvrir enfin, ce n'est pas bon signe tout dépend tout dépend, c'est les militaires, ce qu'ils font parce que si l'autre débile il nous déclenche une guerre parce qu'il est complètement fou là, on va être mal quand même vous avez quand même l'infirmière donc il faut vraiment qu'il se fasse soigner alors, d'un autre côté ça peut être les militaires venus pour ben, voilà, pour nous sauver je ne sais pas nous sauver de lui mais je ne sais pas on va voir alors, aider bon, si ça va aider c'est la carte que j'avais ajoutée, ça on a des cartes blanches dans ce jeu-là et bon, ben, j'avais rajouté aider menacer ouais il y a la recouvre après, ici j'ai vrai ouais et se conformer bon alors, il y a des cartes un peu bizarre mais en fait ça veut dire que là il y a quand même l'armée ici qui va aider d'une façon ou d'une autre alors, menacer alors, soit c'est lui qui menace par rapport à la politique sanitaire soit il est menacé, lui d'être interné quoi parce que, regardez il y a quand même se conformer je vous dis il devrait aller en cure normalement ce serait conforme à la situation et là le jeu me dit simplement que j'ai raison d'être choqué il est sympa il me fait des petits clins d'yeux en disant que j'ai raison d'avoir peur j'ai raison de me faire du souci parce qu'il est dangereux il est vraiment vraiment dangereux vous savez Hitler aussi il en prenait sa fameuse substance voilà j'avais regardé un documentaire qui disait qu'il était aussi shooté voilà alors on va regarder avec le pendule si vous voulez bien j'en ai acheté un nouveau qui est très beau je trouve qui est en cristal de roche un bergstein et qui apparemment est très puissant donc est-ce qu'il pourrait quand même nous déclencher quelque chose j'ai quand même l'impression qu'il va être arrêté à temps mais enfin bon on va voir alors est-ce qu'il bon non attendez on va faire dans l'ordre est-ce qu'il est dangereux pour au niveau de sa santé mentale voilà est-ce que Caligula est dangereux au niveau de sa santé mentale vous pour moi il tourne vous voyez il a mis un peu le temps je l'ai acheté aujourd'hui le pendule donc évidemment il faut qu'il se connecte un petit peu à mon énergie mais là il me dit que oui il n'est plus en état de diriger c'est sûr alors est-ce qu'il peut éventuellement nous déclencher une guerre parce que moi c'est ça qui me tracasse quand même ce gars là il peut appuyer sur le bouton rouge vous voyez ce que je veux dire c'est le président c'est d'ailleurs un miracle qu'il n'ait pas fait en 5 ans je dois dire mais enfin étant donné que la situation est en train de lui échapper alors est-ce qu'il peut déclencher une guerre il ne bouge pas est-ce que Caligula peut déclencher une guerre non il ne bouge pas non bon je suis rassurée apparemment non il en sera empêché ou il n'aura pas le temps enfin bref il y a quelque chose donc non on va on va on va refaire encore un truc est-ce qu'il prend de de la poudre enfin comment je pourrais dire de la neige enfin bref vous avez compris je stabilise mon pendule alors est-ce que Caligula prend de la neige est-ce qu'il en prend beaucoup alors plus tout tourne et plus ça veut dire que c'est beaucoup voilà alors est-ce qu'il en prend beaucoup je vous assure que je ne bouge absolument pas la main beaucoup 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 enfin beaucoup c'est toujours trop ouais oui 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 et oui tout à fait bon ben on a un président qui voilà vous avez compris qui aime la neige qui se roule dedans bon super c'est incroyable que personne ne destitue ce galard moi je je suis choquée je suis enfin voilà bon on va arrêter là donc il mais il n'y aura pas de guerre en tout cas c'est pas lui qui la déclenchera franchement non et alors là vous avez cette carte là donc on va pas trop en dire je sais pas qui nous écoute voilà donc aider et puis ça voilà donc petite vidéo en attendant d'avoir une idée pour en faire une autre merci merci beaucoup 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 de votre présence voilà et puis et ben à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501